Bonjour, bonsoir, c'est pour vous présenter comme d'habitude les prévisions météorologiques jusqu'au, ah bon, théoriquement lundi 19 février, donc du dimanche 4 au lundi 19. Alors, un cocktail de pluie, de vent fort, de tempête, le froid revient, neige verglas, neige abonde, neige très abondante, voilà. Alors, ça sera mis sur ma chaîne YouTube, par moi-même Gérard Texier, le samedi 3 février à 23h, voilà, voilà. Alors, là, ça c'est la carte du dimanche 4. Alors, l'anticyclone, voilà, tout ça c'est anticyclonique, surtout en mer Méditerranée. La France sera coupée encore en deux, donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour dimanche. Du soleil, donc, entre Nantes et Lyon, au sud de Nantes-Lyon, voilà, toujours cet anticyclone de 1035 hectopascales. Au nord, toujours de la grisaille, malheureusement, c'est ainsi, et ça va continuer. Bon, l'anticyclone, là, en fin de soirée du dimanche 4, il monte un petit peu, là, on voit que les éclaircies, enfin bon, à 21h, c'est pas terrible, c'est plutôt les étoiles. On va regarder les étoiles, on va passer à lundi 5, lundi 5, ah, voilà, l'anticyclone pousse vers le nord. Normalement, on va avoir des éclaircies déjà le matin et certainement l'après-midi. Voilà, ça se dégage bien, un vent du sud, donc, il faut profiter de ce lundi, parce qu'après, ça va être pas terrible. Voilà, 1025, 1030 hectopascales, voilà, tout ça, c'est d'ici, clonique. Bon, ben, apparemment, l'Espagne, pas terrible, découvert. Mardi, 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 mardi 6 février 2024, donc, ben, il redescend l'anticyclone, voilà, on n'a plus 1025, là, 1020 hectopascales, ici, 1025, et 1030, voilà. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon, ben, mardi, c'est plutôt, c'est plutôt de la grisaille, voilà, un peu partout, plus ou moins. Bon, les températures sont stationnaires, comme d'habitude. 10, 12 dans le nord, 15 à 18 dans le sud. Bon, lundi, ça sera un peu plus chaud, parce qu'il y aura le soleil, mais mardi, c'est pas terrible. Là, vous voyez, 1015 à Paris, là, pour mercredi. Donc, l'anticyclone, il est plus vers la mer Méditerranée, même le sud, c'est pas terrible. Et il y a une dépression, là, venant de l'ouest, donc, qui va s'intégrer pour cette semaine. Et, voilà, donc, des pluies à venir, mercredi 7 au matin. Voilà, vous voyez, donc, déjà des pluies entre Royan et Metz, au nord de la ligne Royan-Metz, à peu près, hein. Voilà. Vent d'ouest, donc, les températures restent quand même positives. Un peu de soleil dans le sud-est. Et, là, en fin de journée, du mercredi 7 février, et, ben, c'est parti. Voilà. C'est parti pour toute la semaine de la pluie. Dépression dans le golfe de Gênes, en fin d'après-midi. Mais, enfin, bon, apparemment, il n'y a pas de mistral. Vous voyez, toute cette dépression, là, on va subir tout ça les jours prochains. De la neige, là, sur les pays nordiques et les pôles nord. Voilà. Mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Ça va descendre. Jeudi, jeudi 8, au matin. Vent du sud-ouest. Température positive. De la pluie. Un peu de soleil, là, dans le sud-est. Et les Pyrénées. Vous voyez. L'anticyclone va vers la Grèce, là. Enfin, sud de l'Italie, déjà. Il s'en va. Malheureusement, ça pousse par là. Ça pousse la pluie. Oh là là là, on est bien tombé, là. Il y a 1000. 1005, là. Voir des gouttes. Et là, 985. 985. 985. 995. Ouais, ça descend. Le baromètre descend. Il chute un peu. Et là, l'anticyclone. Et ici, en Europe de l'Est, de la neige et du verbe. On va passer à jeudi. Jeudi 9 février. Ah, c'est toujours pareil, quoi. Entre Bordeaux et Strasbourg. Toujours la pluie. Voilà. Ça peut créer des inondations, là. Ça commence à... Ça va peut-être recommencer, là, dans le nord de la France. Donc, restons vigilants pour les crues. À mesurer. Là, peut-être un petit peu de Mistral. Léger. 60 km heure. Avant du sud-ouest. On va passer toute la journée. Et là, vendredi 9 février. Ah, Mistral, là. Ça commence à pousser, là, aussi. 80 km heure. 100 km heure. Et voilà. Toute cette dépression. Et ça continue. Il y en a pour un moment. Peut-être un peu de neige dans les Alpes. Voilà. Un retour, un retour de Destos. Bon, ben, écoutez, ça va être simple. Toujours de la pluie. Vendredi. Samedi. Ah, c'est abondant, là. C'est quelle date, là ? Le soir de vendredi. En Aquitaine. Assez abondant. De la neige dans les Alpes. De la neige dans les Alpes. Environ à 1500 mètres. Voilà. 1500 mètres. Un peu de Mistral, quand même. Voilà. L'anticyclone s'en va vers la Turquie. En Égypte. Jordanie. Et puis Israël. Et tout ça. Donc, bye-bye. Anticyclone, bye-bye. Une grosse dépression, quand même. Elle va rester un moment. Voilà. Alors, à surveiller. Vous voyez, là, ça commence à gicoter, là. La neige va descendre. Bon, là. Bon, alors, samedi 10. C'est pas encore. Ouais, de la neige, là. Oui. De la neige dans les Alpes. Alors, c'est les vacances, pour l'île de France. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, bon, là. J'ai pas le cas d'envoyer. Mais il semblerait. Je vais regarder. Il semblerait que c'est les vacances. Ouais. Les îles de France. Et la suite. Alors, je vais faire un petit... Je vais couper la vidéo. Puis, je reviens. Je vais regarder. Je vais regarder. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Donc, c'est 2024. Alors, les vacances de février. Du samedi 10 au dimanche 25. Donc, c'est... Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ah, oui. Zone C. Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. Voilà. Donc, je vais faire les prévisions. Alors, le samedi... Alors, le samedi... Ah, oui, mais ça ne va pas être terrible. Non. Après, c'est les petits qui s'en vont du samedi 13 au dimanche 28. C'est la zone A, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lima, Genio, Poitiers. Alors, bon, on fera la suite la semaine prochaine. Pour les deux chevauchements des vacances de février. Voilà. Mais je vais aller jusqu'au lundi 19 déjà pour vous présenter un peu la suite. Mais ça risque de changer. Alors, continuons le samedi 10. Pour avoir une idée. Donc, il y a une dépression. Là, c'est sûr qu'elle va venir. Bon, elle va arroser pas mal de régions. Samedi 10. Et on aura de la neige pour ces vacances de février. Pour la région... La zone C. Voilà. Oui, la zone C. Ben, c'est pas mal. Mais bon. Est-ce que ça va être intéressant? Vous voyez, on ne voit pas dimanche. Bon, là, toujours... Donc là, il fera fleur de neige à 1500 mètres parce que, bon, en venant de l'ouest, c'est les températures. Bon, on va baisser quand même un peu. Ouais. Dimanche, non, samedi midi, samedi 15 heures. Bon, vous voyez, ça arrose de tous les côtés. Bon, je ne vais pas trop m'étendre parce que, bon, ça fait déjà six jours de plus. Donc, il y aura quand même de la neige dans les Alpes. Peut-être qu'ils descendront à 1000 mètres. Pour avoir une idée. Voilà. Alors, peut-être, peut-être, samedi 10 et dimanche 11. Il y a une dépression, oui, avant on était là. Oui, celle-là. 980 hectopascal. Donc, elle va lécher la Bretagne, déjà. Alors, là, ce sont des vents forts, si on peut dire. 90, 80 kilomètres heure. Mais ça pourrait se transformer en tempête. Bon, alors, ça, je vous préciserai tout ça la semaine prochaine. Dès qu'il y a une tempête, je vous le dirai jeudi ou vendredi. Ouais, avant jeudi, jeudi. Voilà, donc, là, il faudra faire attention. De toute façon, là, ce sont des vents forts, déjà. Petite dépression, mais il faut s'en méfier. Je me méfie des petites dépressions qui... qui part en tempête, des fois. Alors, dimanche, dimanche 11 février, le matin. Donc, vous voyez, je vous le dis encore devant le sud-ouest. De la neige. Et là, de la pluie. Et là, de la neige dans les Pyrénées. Voilà. Alors, bon, ça va un peu baisser les températures, mais avec cette tempête, ça peut remonter aussi. Il y a beaucoup de pluie prévue après. Ça va être tout ça, là. La neige. Pas de mistral, mais de la pluie. Bon, je vais continuer un petit peu, mais... Vous voyez, de la neige, là, encore. Même dans le Jura et tout. On va voir. Voilà, ces petits vents forts. Bon, alors, ça va être chaud, là. Le front chaud au début, après, bon. Front chaud. Donc, ça va être... Peut-être, il y aura des... 12, 13, 14 degrés, là. Là aussi. Puis là, c'est le front froid, là. Voilà, Grand Est, Rhône-Alpes. Et Pyrénées pour la neige. Alors, ça peut être 1500 mètres, peut-être. Voilà. Donc, tempête et pluie. Pluie abondante, hein. Il faut faire attention aux Bretagnes. Et dans... En Aquitaine. Nouvelle Aquitaine. Toujours de la neige. Ça se détend, apparemment. La dépression. Je ne pense pas que ça puisse aller en tempête. À suivre. Ça doit être le lundi 12. Bon. Apparemment, ça se détend. Ça devrait aller. Voilà. Alors, à surveiller dans la neige. Mardi 12. Mardi 12. Mistral. Ah. Mistral. Mistral. À début de Mistral. Lundi 12. Mardi 13. Mistral. C'est fini. C'est fini, la mardi. C'est juste une journée. Mardi 13, voilà. Bon, ben, c'est fini, l'été. C'est bizarre, j'avais vu de la neige. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as neige, là. Ou un peu de neige, là. Mardi 13. Apparemment, à surveiller, parce que là, c'est un peu loin. Ouais, c'est vrai que ça fait comme ça. Mardi 13. Du Mistral. Et un autre des cyclones. Ah oui, elle est en retour, là. Golfe de Gênes. Samedi 17. Samedi 17. Ah oui, elle a coulé de neige. Voilà. Donc, celle-là, plein nord. Alors là, ça va se rafraîchir. Ah là là. Et puis, rapidement, apparemment. Parce que ça, c'est courant d'ouest. Pour vendredi. Vous voyez, déjà. Vendredi. Je vais doucement. Samedi. Oh là là, ça va chuter de 10 degrés, là. Plus, même 15. En 24 heures. Puis, la dépression. Samedi 17. Mistral. La forme Mistral. C'est plus de 100 km heure. Et de la neige en Rhône-Alpes. Auvergne. Apparemment. Voilà. Alors là, ça, c'est dimanche 18. Apparemment, beaucoup de Mistral. Beaucoup de neige. À Paris, on va chausser les skis. Voilà. Bon, là, je ne vais pas trop détailler. Parce que c'est quand même une semaine après. Huit jours après. Bon, il faut attendre, vous voyez. Pour lundi. Lundi 19. Voilà. Donc, à voir. Voilà. La neige. Alors, à bientôt. Sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Comme d'habitude. Donc, pour suivre mes prévisions météorologiques. Et autres. Voilà. Ciao, ciao. Donc, moi, je... On reprenne un petit peu ces... Dépression. Et on verra bien. Voilà. Donc, terminé. Et j'en fais le point la semaine prochaine. Samedi prochain. Ça ne passe pas, là. Samedi prochain. S Спасибо.